Sous-titrage Société Radio-Canada La parole va être donnée à la Défense de que son vote, qui pourra continuer à donner ses réponses. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le Président. Un autre télégramme que je voulais évoquer, qui a été cité partiellement par l'acquisition, document E3 bar 9 de 3, ERN en français 00623151, ERN en Khmer 00052345, et en anglais 00185238. L'acquisition avait cité le point 1 de ce télégramme, je voudrais citer le point 2. Plus tard, le 29 février, excusez-moi, je précise que c'était un télégramme de Chun du 3 mars 1976. Plus tard, le 29 février, les ennemis se sont positionnés sur notre territoire de nouveau, au point qu'on a mentionné plus haut. Ils étaient de l'ordre de 200 personnes. Ils se sont déployés en forme de lignes de combat pour encercler sur la montagne de Ho-ang-Kril. Ils possédaient des armes de type Kalashnikov, des B-41, des DK-75, des Koronob et trois haut-parleurs qu'ils faisaient marcher juste en face de nous. Et ils ont lancé des appels en disant que le Cambodge et le Vietnam sont solidaires. Ils parlaient un peu en vietnamien et un peu en Khmer. Ils disaient, entre autres, le Cambodge autrefois n'envahissait pas les autres. Et maintenant, le Cambodge a envahi un oeil, ce qui va faire éclater la solidarité. Et maintenant, ils ont dit qu'il y a quelque chose qui va se déranger dans leur solidarité. Tout en entrant sur la question des territoires, de passage d'un endroit à un autre, on montre aussi que la question de la propagande vietnamienne ne se pose pas uniquement en fonction de ce qui se passait dans la diplomatie, mais qu'il y avait également sur le terrain cette question de s'adrêter à la population, soit par haut-parleur, soit par tract. On l'a vu sur d'autres documents. Le document E3-805, qui a été également cité par l'accusation, évoque également au point numéro 4 la question des bornes frontalières et le fait que les troupes vietnamiennes déplacent les bornes frontalières à l'intérieur du territoire. Un autre document qui a été cité, un article du Bangkok Post, E3-143, et je voudrais citer à l'ERN en anglais uniquement un passage qui est intéressant. Donc ERN 00168726, qui évoque ce qu'on a pu voir avec un document précédemment cité, où il y avait les reproches de Yar à la délégation vietnamienne. Et là, c'est le 2777, où cet article du Bangkok Post fait référence à des survols aériens de la part du Vietnam et également des tirs, et je cite en anglais. Dans les prochains mois, les vietnamiennes ont accru leur intrusions de reconnaissance en territoire cambodgien. Ce sont des tirs supplémentaires d'occasionales, de l'hélicoptère de combat, de U-70 et parfois d'avions de chasse. Il n'y a pas eu, de la part de la force aérienne cambodgienne, de tentative d'interception. Un assortiment modeste d'anciens C-28 de fabrication américaine et de D-14 et de U-24, des avions basés principalement à Phnom Penh et à Batambang. C'est encore un point qui est intéressant sur la disparité des forces aériennes. Et le fait que la force aérienne cambodgienne était plutôt vétuse et ne pouvait pas se comparer à celle des forces vétaniennes. Un autre document, cette fois-ci en date du 15 juin 1977. Un autre document, un télégramme de Chin, adressé le 15 juin 1977. Et les derniers paragraphes de ce télégramme sont intéressants, parce qu'on parle toujours de la question des avions, des reproches qui ont été faits au Vietnam par le Campuchia démocratique. Rappelons que Chin, dans ce document, fait un résumé des discussions qu'il y a eu avec une délégation vietnamienne. Donc là encore, l'accusation avait cité ce que disait la délégation vietnamienne. Et là, je vais citer la réponse de Chin. Et voilà ce qu'il dit dans les... Donc, ERN en français 00611723. ERN en anglais 00182770. ERN en Khmer 00001265. Donc, répondant aux plaintes du Vietnam, voilà ce qu'il dit. Nous n'avions jamais eu l'idée ni la volonté d'envahir un pays quelconque. Quant à parler d'envahissement, cependant, tous les autres étaient déterminés à défendre à trop prix leur propre indépendance, leur propre souveraineté et leur propre intégrité territoriale. Quand on fausse aux bombes que les avions de votre armée, camarade, a largué pour tuer notre population du Kampuchea, qui était en train de lancer l'offensive active de la résiculture, je pense que cela ne serait pas facile à effacer. Voilà le seul exemple que je voudrais vous donner, camarade, à répondre à vous. À chaque fois que j'abordais le sujet des avis en question, détournais la conversation pour parler d'autre chose. Il a tourné la conversation vers un autre sujet. Donc là, c'est intéressant et ça fait écho à l'extrait de l'article que je viens de lire sur les tirs aériens qu'il y a pu avoir. Là, on voit que Chin reproche les tirs sur la population en train d'obtenir aux travaux agricoles. Document E3-981, un autre télégramme qui est intéressant parce qu'il évoque les discussions avec le directeur adjoint du département de l'Asie 2 et les questions qui ont été soulevées dans le cadre du conflit avec le Vietnam. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il mentionne au point 2, donc ERN en français 00623824, ERN en anglais 00314586, je pense, et ERN en Khmer, 4x02824, et ça se poursuit sur la page suivante. Donc, on parle des discussions et ce qui est intéressant, c'est qu'on mentionne le traité entre le Vietnam et l'Allemagne, daté du 4 décembre 1977, dispose en tout de neuf articles. Nous avons tenté de résumer le contenu de cet article, qui sont le plus essentiel dans ce traité. Je cite ce passage parce que c'est intéressant à mettre en parallèle avec les analyses des diplomates de l'Allemagne de l'Est que j'avais évoquées dans le cadre de la présentation de nos documents, parce que ça explique les positions diplomatiques qui ont été ensuite prives par rapport au refus de recevoir des messages du conflitia démocratique. Un autre point que je voudrais mentionner pour un document E3-8369, qui est un télégramme du 26 octobre 1977. Je ne sais pas quel est le problème à l'origine de cette difficulté, mais l'accusation a cité des paragraphes de ce télégramme, donc en anglais à l'ERN 00182815. Et ça se poursuit sur la page suivante. Or, dans la version en kumar que nous avons, cette partie, ce qui a été cité en anglais, n'apparaît pas, et ça n'apparaît pas en anglais dans la traduction en français. Donc je donne l'ERN en kumar 00... Enfin, 4 x 0, 3, 1, 8, 2. Et en français, 00343397. Ce qui veut dire que tout le paragraphe qui est en anglais commence par au premier et deuxième point, et qui se poursuit jusqu'à la fin, avec la mention d'une attaque à Trung, ne figure pas dans la version originale en kumar que nous avons au dossier. Donc, un élément à voir. Et sur ce même document, donc aux ERN en français, 00343397, et le kumar, je l'ai déjà cité, et l'anglais également, il y a une mention qui est intéressante. Troisième secteur, on parle de... L'accusation avait cité ce qui s'était passé dans le premier secteur à l'audience des documents-clés. Et le troisième secteur, on mentionne ceci. Nous avons attaqué les ennemis au village de Trampang-Hampil et au village de Prekpor. Nous les avons expulsés jusqu'à la frontière. Nous sommes mis en place dans les anciennes lignes de combat situées à Prekpor. Nous avons totalement libéré la partie est de Prekpor également. Et nous avons aussi libéré l'est de la part de l'arrivée le document E3-8372. Il s'agit de certains télégrammes envoyés par Chon Saopim. E3-8372, ERN en français 00291043, ERN en anglais 00183632 et ERN en Khmer 000020917. L'accusation a cité partiellement ce télégramme. En citant les premières lignes et en allant ensuite au deuxième paragraphe, je voudrais citer l'intégralité de la suite du paragraphe 1 où Chon Saopim explique, je cite, « Au village d'A, les ennemis nous ont attaqué de manière puissante, coupant nos lignes de combat. Puis les ennemis ont tiré dans le tas près des maisons, causant la mort de plusieurs habitants et de plusieurs bœufs et buffles. » Actuellement, les ennemis sont dans le village d'Ar à Plaque-Somrong, dans le village de Rancor, sur la route nationale numéro 7. C'est donc un télégramme qui date du 22 décembre 1977. C'est un télégramme du 22 décembre 1977. Autre situation intéressante à relever, E3-843, ERN en français 00548911, ERN en anglais 00532795, ERN en kumar 00020938, et ça se poursuit sur la page suivante. L'accusation avait cité la situation à la région 24. Il est intéressant de citer la situation sur la route 22 au Petit 2 et la situation à la région 23 Petit 3. Situation sur la route 22. Nous sommes en 78. Le 19 janvier au matin, nous avons libéré en entier la base du village de Kuo, et la moitié du village de Pré-Sala. Nous avons récupéré un certain nombre de munitions. Nous avons récupéré un certain nombre de munitions. La situation à la région 23, et la situation à la zone 23, et au Petit 2 de ce paragraphe 3, il est évoqué des tirs d'obus à l'intérieur de notre territoire. Donc là encore, lorsque l'on cite les différentes régions, on se rend compte que, oui, janvier 78, les troupes vietnamiennes viennent régulièrement au sein du territoire. Autre document de 78, cette fois-ci un télégramme du 8 avril 78, E3-1076. L'accusation avait cité la deuxième partie du premier paragraphe de ce télégramme, mais la première partie permet de remettre les choses en contexte. En effet, dans la deuxième partie citée par l'accusation, on parle des prises d'assaut de l'agglomération de Dantap par les troupes cambodgiennes. Mais le début de ce paragraphe nous dit ceci. Nous avons réussi à repousser complètement les ennemis qui avaient pénétré de force dans la région 24, à Trapensap, à Barret. Leurs 5 chars ont été touchés, qui ont mis à feu par nos tirs. Et c'est dans ce contexte que l'assaut, tel qu'il a été cité par l'accusation, est intervenu. C'est important de voir la chronologie des événements. C'est important de voir la chronologie des événements. Un autre passage. Enfin, une autre mention. Et là, ça rejoint un petit peu ce que je disais sur ce qu'on parlait, enfin l'importance de la propagande dans la presse. L'accusation a cité un passage de l'article E3 bar 1269, dans lequel on évoque des propos attribués à 5 soldats Khmer Rouge, simplement à l'URN S 0, enfin 4 fois 0, 9, 8, 7, 1 en anglais, et en français 0, 0, 3, 0, 5, 2, 7, 3, pas d'URN en Khmer. On se rend compte que ce sont des éléments qui sont fournis par VNA, qui est une agence vietnamienne, qui a encore l'importance pendant cette période, de ce que j'ai appelé la guerre médiatique aussi. que ce soit du côté du camp de la démocratie ou du côté vietnamien, la guerre se fait aussi par médias interposés et on dit ce qu'on a envie que les gens entendent. Autre document cité par l'accusation, document E3 bar 791, et l'intérêt de ce document, qui a été cité partiellement par l'accusation. Je rappelle que c'est un document intitulé « Point de vue de la situation actuelle de la révolution du Campuchéa ». L'accusation a cité plusieurs parties de ce document pour évoquer les différentes attaques qui auraient été effectuées par le Campuchéa démocratique. Je voudrais citer un autre passage intéressant à l'ERN en français 00747882, l'ERN en français 00747882, en français 00747882, en anglais 007295, et en anglais 00721426, et ça, c'est poursuivre sur la page suivante. L'intérêt, c'est qu'on cite une sorte... Enfin, un titre historique des combats entre novembre à décembre 1977. C'est au B1. De fin 1977 jusqu'à maintenant, la situation est comme suit. Novembre à décembre 1977. Les ennemis nous ont attaqué puissamment à l'appui de leurs éléments relevant de la division 14. Même si un bataillon vietnamien comporte seulement plus de 200 effectifs. Mais les éléments relevant de 14 divisions représentent un chiffre, et on doit lire, non négligeable. Dans leur armée, 4 bataillons forment un régiment, un centri-artillerie. 12 bataillons forment une brigade. De 36 à 40 bataillons forment une division. 14 divisions représentent donc un chiffre considérable. Les ennemis nous ont attaqué partout dans le pays. Depuis la zone frontalière en forme de queue de dragon de la province de Ratanakiri jusqu'à Atienne. Ils ont attaqué surtout les plaines à l'est et au sud-ouest. Dans les régions montagneuses, les attaques sont secondaires. Ils ont donc ouvert des offensives d'envergure contre nous. Un autre point à relever. à l'ERN en français, 00747883. En Khmer, 0079296. En anglais, 00721427. Sur le front de la zone est, leurs troupes relevant d'une division sont positionnées à Mémout. Nous menons actuellement un combat acharné contre elles. Cet extrait intervient entre deux extraits cités par l'accusation, et là encore, par les attaques du côté du Kampuchea démocratique, sans évoquer la situation générale, ne permet pas d'avoir une vue d'ensemble et ne permet pas de comprendre pourquoi des attaques. ont été cités par l'accusation des attaques. Ensuite, il y a eu plusieurs télégrammes, de réviser, et le document E3890, E3 slash 890, c'est tel document. L'ERN en français, ce document 00386264, ERN en anglais 00386264, et en anglais 000020874. Un exemple, je cite, et nous sommes le 28 octobre du 77-78. je l'ai retrouvé. À 4 heures du matin du 25 octobre, le matin du 26 octobre, les ennemis vietnamiens ont attaqué trois secteurs. Le vieux marché de Messarncok, le village de Tadev, Kokabane et le village de Tchèque. Ces ennemis ont attaqué jusqu'au vieux marché de Messarncok. Nous avons organisé les forces et avons immédiatement riposté. On se battait de manière puissante jusqu'à 11 heures du 26 octobre. Nous avons écrasé les ennemis avec succès. Les ennemis ont été tués et blessés au nombre de plus d'une section. Ceux qui ont survécu ont retiré leurs cadavres et leurs blessés et sont tous retournés sur leur territoire. Fin de citation. Donc là encore, c'est intéressant de noter que les combats ont lieu sur le territoire du Kampuchea démocratique et que c'est pour les faire sortir de ce territoire que les combats ont eu lieu. Un document E3 bar 853 au petit 1 dans toutes les langues, il est mentionné également des activités de lancement de roquettes sur le territoire du Kampuchea. C'est bon de le noter. L'accusation a également cité un document E3 bar 9 de 8, au paragraphe 1 dans toutes les langues. On a cité, l'accusation a cité le nombre de Vietnamiens qui auraient été arrêtés, mais n'a pas cité la deuxième partie de ce premier paragraphe. Donc ERN en français 00611668, en Khmer 00017026, en anglais 0018357, et après avoir mentionné l'arrestation, on mentionne 5 bateaux d'une puissance de 10 chevaux jusqu'à 37 chevaux, un certain nombre d'armes, dont un M79, ainsi que d'autres matériels ont été confisqués, donc à chaque fois du matériel de guerre évoqué. Un autre document qui n'était pas a priori dans la liste conclue au départ, mais qui a été mentionné, document E3 bar 932, et c'est intéressant parce que dans ce document, il est mentionné que les ennemis ont enterré des mines. De manière générale, ce qui est intéressant, c'est que parmi les documents, et notamment les documents envoyés provenant de Kipok, il y a beaucoup de documents qui font mention de batailles qui ont lieu sur le territoire mer, dans la zone Est, en expliquant à chaque fois que les Vietnamiens ont pénétré dans le territoire. Enfin, pour conclure, je dirais que la majorité des documents qui ont été cités par l'accusation peuvent être lus avec un autre éclairage. Nous sommes dans le cadre d'un conflit armé, pas d'angélisme ni d'un côté ni de l'autre, mais simplement de présenter les choses comme des vélités belligérantes venant que d'un seul côté du conflit démocratique ne correspondent pas à la réalité. Et je ne peux que souligner encore une fois que beaucoup d'ouvrages par lesquels l'accusation a commencé et fini son intervention sont essentiellement écrits avec des sources vietnamiennes et pas forcément des documents d'époque du Vietnam qui sont malheureusement, comme je l'ai dit tout à l'heure, pas forcément à notre disposition et qui correspondent aussi à un récit que le Vietnam a voulu donner de ce qui s'est passé en matière de conflits armés et il faudrait faire attention aux sources qui sont utilisées et il faut faire attention à ne retenir qu'une seule version. Et je termine aussi, Monsieur le Président, avec mes observations en réponse. Je vais finir mes réponses ici, Monsieur le Président. Monsieur le Président, merci. Voilà qui m'est fin à la présentation des documents clés sur la nature du conflit armé à Chambre d'entendre de TCW 1065. Monsieur le Président, veuillez faire entrer ce témoin dans le prétoire accompagné de son avocat de permanence. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Sous-titrage ST' 501 ... Je vous ai posé mes dernières questions sur les cadres... ... 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